Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies, donc pour la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 août. Alors j'ai effectué un tirage donc avec le tarot des animaux et l'oracle de la réponse est simple. Comme toujours donc il y aura trois tirages, trois tas de cartes, vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle des couleurs. Donc le premier tirage, le premier tas de cartes avec la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Le second tas de cartes, le second tirage avec la couleur terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Et enfin le dernier tas de cartes, le dernier tirage avec la couleur azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Alors prenez le temps de choisir votre tas de cartes, votre tirage et je vais vous retransmettre donc les messages, la petite guidance qui vous concernera donc pour la semaine prochaine. Donc le tas numéro 1, la couleur indigo, le tas numéro 2 avec la couleur terre et le tas numéro 3 avec la couleur azur. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, donc le tas indigo. Alors avec l'oracle de la réponse est simple, la carte qui est sortie ici on vous dit ouvrez votre coeur. Pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un coeur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre coeur n'est pas ouvert. On vous dit avec cette carte qu'il est particulièrement important donc cette semaine pour vous de vous ouvrir, d'ouvrir votre coeur, de faire confiance. Car la vie essaie de vous faire don de l'amour. Votre esprit et la source divine de toute vie savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir les grâces qu'il souhaite vous accorder. Donc pour vous il faut peut-être prendre le risque d'oser, oser ouvrir votre coeur pour recevoir toute forme d'amour, que ce soit n'importe quelle forme, on vous dit ouvrez votre coeur et croyez-y. Ensuite avec le tarot des animaux, la carte qui est sortie pour vous c'est le chat ragdoll, c'est le 9 d'automne. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Cette carte elle peut vous parler de réussite, de travail assidu qui mène à un succès. Cette carte elle peut vous dire aussi prendre le temps, le luxe de passer du temps seul, de profiter. Elle peut parler aussi pour certains de réussite comme travailleur autonome. On vous dit aussi avec cette carte par rapport à quelque chose que vous avez achevé, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose de personnel, de professionnel, de financier, de familial. On vous dit vous allez récolter les fruits. Il est peut-être temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de profiter de quelque chose qui va sortir en fait, que vous avez accompli et qui va vraiment se matérialiser. Il est question d'une récompense en quelque sorte. Ça peut être bien sûr des vacances, mais ça peut être aussi au niveau financier, ça peut être au niveau satisfaction. Pour certains également on peut dire, certains peut-être vous allez avoir une idée un peu soudaine. Voilà, par rapport à une nouvelle entreprise, par rapport à une idée, par rapport à un projet. Et quoi qu'il en soit, ça apportera la réussite, le succès. Voilà donc pour vous, pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le second tirage, donc c'était avec le tas de la couleur terre, avec le tarot des animaux, vous avez le perroquet. C'est la carte du 8 d'automne. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Alors cette carte du 8 d'automne, elle peut parler d'une formation, d'un stage, d'un séminaire, d'un rendez-vous, d'une nouvelle idée également. On peut vous dire, la pratique mène à la perfection. C'est le moment idéal pour vous, pour apprendre tout ce que vous pouvez. Par exemple, retourner aux études, suivre un séminaire ou simplement lire. Si vous voulez apprendre un nouveau métier, trouvez-vous un mentor ou mettez-vous à la recherche d'un emploi où ses compétences sont enseignées. Si vous faites de votre mieux, la loi de l'attraction vous apportera prospérité et avancement. Peut-être que vous allez faire des recherches ou alors lancer un projet à long terme. Alors ensuite, avec l'oracle de la réponse est simple, la carte qui est sortie pour vous brillez de tous vos feux. Commencez votre journée en laissant votre esprit vous montrer le chemin. Laissez de côté la perspective morne de votre égo et permettez à la lumière de votre esprit de briller. Relâchez tous les filtres mentaux et affectifs que l'égo a placés dans votre champ de vision. Peu importe ce qui s'est passé la veille, aujourd'hui est un nouveau jour. Entamez votre journée, entamez votre semaine en brillant comme un soleil se levant au-dessus de la mer. Ne laissez pas votre égo atténuer votre lumière intérieure. Oubliez les expériences d'hier et brillez de tous vos feux dans le monde. Il est peut-être temps pour vous de montrer vraiment au monde, à votre entourage, ce que vous valez. Pour honorer votre esprit, ne faites pas que vous élevez. Faites-vous aussi une beauté. Mettez votre plus belle tenue, coiffez vos cheveux, astiquez vos chaussures et surtout affichez votre plus beau sourire. Refusez de laisser le brouillard du passé envahir votre présent. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes libre de créer une nouvelle journée. Donc pour vous, laissez le passé derrière vous et brillez vraiment de tous vos feux. Voilà pour vous donc pour cette semaine. Et enfin donc pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le dernier tas de cartes, c'était avec la couleur azur. Alors pour vous, avec le tarot des animaux, vous avez la carte de la chouette. Donc ici, nous sommes sur la grande prêtresse. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Cette carte, elle va vous parler de sagesse. Elle va vous parler d'éveil ou de réveil. On peut vous dire, voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Prévoyance et excellente planification. Le pouvoir qui vient avec le calme et l'écoute de sa voix intérieure. Alors la chouette ici, elle vous dit que le temps est plus propice pour la contemplation sereine que pour l'action. Vous acquérez une grande clarté et de la perspicacité simplement en demeurant calmement assis et en prenant conscience de ce qui se passe autour de vous et en vous. Vous n'avez pas exprimé vos pensées en ce moment. Au lieu de cela, méditez sur ce que vous connaissez et ce que vous apprenez actuellement. Faites confiance au pouvoir de votre intuition. On vous conseille cette semaine d'écouter les idées des autres, mais gardez pour vous vos pensées. Regardez tout ce qui se passe dans votre environnement pour ainsi recueillir des informations essentielles. Que vous vient-il à l'esprit lorsque vous pensez à une chouette ? Peut-être imaginez-vous un grand oiseau qui peut voir dans l'obscurité et qui attend patiemment sans faire de bruit. Alors cette carte de la chouette, elle vous demande d'être et d'agir à l'instar de la chouette, car elle symbolise la connaissance et la sagesse. Ces deux qualités sont extrêmement précieuses, mais elles diffèrent d'une de l'autre. La connaissance est purement de l'information, tandis que la sagesse sous-tend l'expérience. La chouette attend le moment idéal. C'est alors seulement qu'elle prend son envol. Elle est dotée d'une vision nocturne étonnante qui transperce l'obscurité afin de trouver la lumière de la vérité. La chouette, elle veut que vous sachiez que si vous écoutez votre guidance divine et que vous faites confiance à votre intuition, il vous sera possible de voir la vérité tout aussi clairement. Ensuite pour vous, avec l'oracle de la réponse est simple, vous avez la carte dissipée, le brouillard. La vie semble un peu voilée en ce moment et votre ego déforme la vérité. Le moment est venu de faire appel au cœur pur de votre esprit, afin que des renseignements exacts vous soient donnés. Pour dissiper la confusion, il faut d'abord commencer par ne rien prendre pour vous. Restez informé et apprenez autant de détails que vous le pouvez. Écoutez votre intuition. Observez les détails. Prenez garde de ne pas interpréter les choses avec trop de passion, en particulier le comportement des autres. Ensuite demandez à votre esprit d'être clair concernant sur ce que vous voulez de votre entourage et dites-le avec amour. Exprimez clairement vos intentions avec un cœur pur, sans être trop émotif ou vague. Laissez votre esprit parler en votre nom. Respirez calmement et attendez-vous à ce qu'il y ait du mieux. Le brouillard se dissipera et la pollution du présent disparaîtra. Voilà pour vous donc pour votre tirage. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501